Voici la première d'une série de trois capsules vidéo sur la résolution d'équations contenant des racines carrées. En premier lieu, je vais vous présenter la méthode qu'on va appliquer systématiquement lorsqu'on va vouloir résoudre des équations qui contiennent une ou plusieurs racines carrées. La première étape de la démarche va consister à identifier le domaine de l'équation. C'est particulièrement important étant donné le fait qu'on a une racine carrée et que, nécessairement, il y aura des restrictions sur l'équation. Ensuite, on va isoler une expression de la forme racine de B, parenthèse, x-h. Autrement dit, on veut isoler un radical. Mais on peut aussi isoler un radical accompagné d'une constante multiplicative. Donc, ça va fonctionner aussi si on laisse, par exemple, une constante A en multiplication devant la racine. Rendu à cette étape-là, on va vérifier la logique de notre expression. Donc, si par exemple, on a une expression avec notre racine et que de l'autre côté, l'autre membre de l'équation, on a un nombre négatif, on arrive à quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, c'est impossible que la racine carrée d'une expression donne un nombre négatif. Donc, on va toujours tester la logique à cette étape-là et identifier dans certaines circonstances où il n'y aura aucune solution possible. Une fois que cette vérification-là est faite, on va élever au carré les deux membres de l'équation, membre de gauche et membre de droite. Ça sera comme effet de se débarrasser de notre racine carrée qu'on avait isolée préalablement. Mais s'il y avait plus d'une racine, c'est possible qu'il en reste encore. Donc, justement, étape 5, s'il reste encore des radicaux, on va revenir à l'étape 2, sinon on va passer à l'étape 6. Donc, s'il reste encore des radicales, on recommence, on isole à nouveau, on élève au carré et on regarde ce qui se produit ensuite. Donc, s'il n'y a plus de radicales après avoir fait ces étapes-là, on va passer à l'étape 6, qui consiste à résoudre l'équation résultante. Ça pourrait être une équation linéaire. Dans certains cas, ça pourrait être une équation quadratique. Donc, on s'ajuste selon les circonstances. Et en dernier lieu, étape numéro 7, on va vérifier chacune des solutions. Notez que je l'ai indiqué en gras ici. Donc, ce n'est pas uniquement une suggestion, c'est une obligation. Je vous explique pourquoi. Et c'est indiqué dans la remarque qui suit. En fait, la stratégie que je vous présente permet de résoudre des équations racines carrées. Mais toutefois, lorsqu'on arrive à l'étape où on élève au carré les deux membres de l'équation, il arrive que ça produise des fausses solutions. Donc, ce qui rend l'étape de vérification obligatoire. Parce qu'il faut valider si on a plusieurs solutions, si l'une d'entre elles ou plusieurs d'entre elles sont des fausses solutions, des solutions qui ne fonctionnent pas. Donc, on va y aller avec un exemple. On va résoudre l'équation 3 racines carrées de 7x plus 2 moins 5 égale 7. Donc, en premier lieu, ici, je vais commencer à m'attarder au domaine de l'équation. Donc, on a affaire à une racine carrée. Alors, il faut s'assurer que l'intérieur de la racine carrée, soit 7x plus 2, soit supérieur ou égal à 0. On va isoler le x. 7x supérieur ou égal à moins 2. Et x supérieur ou égal à moins 2 septième. Alors, le domaine de mon équation sera de moins 2 septième inclus jusqu'à plus l'infini. Donc, on garde ça en tête. On y reviendra plus tard. Allons-y avec maintenant les étapes de résolution de l'équation. Je veux isoler ma racine carrée. Je vais me débarrasser de ce qui traîne autour, à commencer par le moins 5. Donc, je vais additionner 5 des deux côtés. Donc, 7 plus 5, 12. Et donc, rendu à cette étape-là, je peux faire un choix. Je peux laisser le 3 devant la racine, où est-ce qu'il est, ou je peux décider de le diviser de l'autre côté. Étant donné que 12 est un multiple de 3, ici, c'est intéressant de se débarrasser du 3. Dans certaines circonstances, lorsqu'on fait cette division-là et que ça crée une fraction, peut-être qu'il est plus judicieux de le laisser de l'autre côté. Donc, il faut y aller au cas par cas. Je vais diviser par 3 des deux côtés. Et ici, ma racine sera isolée. Donc, 12 divisé par 3. Donc, j'arrive à l'étape où j'élève mes deux membres de l'équation au carré. Donc, c'est l'étape qui, dans certaines circonstances, va ajouter des fausses solutions. Donc, on vérifiera plus tard l'impact que ça aura. Donc, le fait d'élever au carré mon membre de gauche fait sauter la racine. Donc, ça me laisse 7x plus 2. Et de l'autre côté, 4 au carré donne 16. Et ça me donne une équation linéaire. Alors, il ne reste plus rien qu'à isoler le x. Donc, 7x est égal à 16 moins 2, c'est-à-dire 14. Et je divise par 7 des deux côtés. Et je tiens la valeur x égale 2. Donc, après ma base, c'est ma solution. Il faut absolument que je fasse ma vérification. Donc, vérification ici. Et je vais mentionner qu'elle est obligatoire. Donc, toute autre équation, elle va être suggérée. Donc, celle-ci, il faut absolument le faire. Alors, je vais réécrire mon équation initiale. 3 racines de 7 fois x plus 2 moins 5 égale 7. Alors, en gros, je vais remplacer x par la valeur que j'ai trouvée, c'est-à-dire 2. Et si mon équation se valide. Donc, 7, c'est 2, 14 plus 2, 16. Donc, 3 fois racine de 16, moins 5, c'est-à-dire 7. Donc, 3 racine de 16, 4. 3 fois 4, 12 moins 5, c'est-à-dire 7. 12 moins 5, 7, c'est-à-dire 7. Donc, ça fonctionne. Ça correspond bel et bien, c'est bel et bien une solution de l'équation. Dernier élément, on peut vérifier que ça fait partie du domaine. Donc, x égale à 2 est bel et bien élément de mon domaine qui nécessitait de prendre des valeurs supérieures ou égales à moins 2 septièmes. Donc, évidemment, en faisant la vérification ici, si ça ne fonctionnait pas dans le domaine, on s'en serait rendu compte de toute façon. Alors, ma solution, c'est uniquement la valeur x égale à 2. Il est possible aussi de valider graphiquement cette solution. Ça peut être un exercice supplémentaire intéressant et ça nous permet de nous exercer, pardon, à tracer le graphique d'une fonction racine carré. Je vais le faire en surplus. Donc, évidemment, ce n'est pas nécessaire dans la tâche qui est demandée. Donc, c'est de l'extrait. Traçons le graphique. En gros, je prends le membre de gauche de l'équation ici. Je vais passer le graphique et en fait, je vais résoudre l'équation graphiquement. J'ai trouvé la valeur de x telle que f de x est égale à 7. Alors, on a f de x égale, on va le mettre sous forme canonique. Donc, on n'est pas loin de la forme canonique. Il faudrait ici que le coefficient devant le x, il faudrait mettre le 7 qui est en ce moment coefficient devant le x en évidence dans la racine pour avoir la forme canonique. Donc, ici, 7 fois x plus, en fait, j'ai divisé par 7 ici, ça devient 2 septièmes. Et à l'extérieur de la racine, moins 5. Donc, ça ici, il s'agit de la forme canonique. Si on veut dessiner le graphique de la fonction racine carré, évidemment, on va passer par la forme canonique, étant donné que ça va nous donner une information directe sur le sommet de la fonction. Donc, le sommet H, c'est-à-dire, la valeur de H, c'est-à-dire, c'est-à-dire, moins 5. On a notre sommet ici, le point moins 2 septièmes et moins 5. Notez que le moins 2 septièmes ici coïncide avec notre borne de notre domaine. Ce sera toujours le cas pour la valeur, pour l'abscisse du sommet. Une fois que notre sommet est trouvé, il est important de déterminer l'orientation de notre fonction. Pour ce faire, on va aller identifier les paramètres multiplicatifs, A et B. Donc, A, c'est les coefficients qui se situent devant la racine. Donc, A ici vaut 3. Et B, c'est celui qui est à l'intérieur de la racine, devant la parenthèse, c'est-à-dire 7. Ces deux paramètres multiplicatifs-là sont tous deux positifs. Donc, c'est donc dire que l'allure de notre fonction racine carrée, ça va être celle de base, c'est-à-dire, vers la droite et vers le haut, comme ceci. Donc, si on avait eu un A ou un B négatif, on serait tombé sur l'une ou l'autre des autres formes de la fonction racine carrée. Donc, je vais maintenant tracer le graphique de la fonction. Je vais tracer le plat cartésien ici. Donc, dans mon plat cartésien, je vais aller identifier les graduations qui m'intéressent. Donc, je vais commencer par « moins 2 septembre » ici. Et si on fait « moins 5 », là, ça va me permettre de positionner mon sommet. Et là, je peux tracer approximativement ma fonction. Comme ceci, selon le schéma, le croquis que je m'étais fait précédemment. Ici, c'était le cumul de A et de B en pensant à leur signe qui indiquait que j'étais orienté vers la droite et vers le haut. Donc, tracer la fonction, ici, je cherche à résoudre l'équation ici « f de x » égale à 7. Je cherche la valeur de « x » et que « y » est égale à 7. Donc, si je viens placer ici à « 7 », qu'est-ce que je viens de trouver? Que je fais? Je suis en train de chercher. Ici, je vais aller croiser. Ça, c'est égal. Je vais croiser un petit peu. Donc, si je me fie à la solution que j'ai trouvée précédemment, cette valeur-là, ici, c'est mon « x » égale à 2. Donc, c'est une interprétation graphique, ici, de l'équation résolue précédemment. of nature et de l'équation résolée. Donc, c'est Mikael. Ça, c'est égal.